On a déjà l'habitude d'utiliser la reconnaissance faciale dans notre vie quotidienne, mais ce n'est qu'un début. Bientôt, on pourra faire nos courses avec sans sortir son portefeuille. On pourra rentrer dans une salle de concert ou dans son bureau ou sa maison grâce à la reconnaissance faciale. Tout s'accélère. C'est le monde rêvé par les entreprises qui promettent un monde plus simple, plus sûr et fluide. C'est un rêve partagé par les gouvernements qui voient une occasion de renforcer la sécurité. Et ce rêve-là, il porte un nom, la Smart City. C'est un système très efficace qui incorpora des sources de données, de drones, cars, roads, trucks et le hyperloop, dans un réseau complet et up-to-date. Mais tout ça soulève des questions. Est-ce qu'un usage raisonné de la reconnaissance faciale est encore possible ? Ou est-ce qu'il faut la rejeter en bloc, comme certains le disent aujourd'hui ? Et si on était déjà condamné à vivre dans un monde où l'anonymat a disparu ? En France, les maires sont de plus en plus nombreux à installer des caméras dans les ruches. Il y en aurait plus de 2 millions sur tout le territoire français. Et ils veulent même aller plus loin aujourd'hui. On commence même à parler de drones de surveillance policier. Le gouvernement veut faire de la France le premier pays européen à utiliser la reconnaissance faciale pour accéder à ses services publics. Initialement prévu pour ce début d'année 2020, le projet était finalement repoussé. Il a rencontré de vives oppositions et soulevé un débat qu'on n'avait jamais connu sur le sujet en France. On a contacté le ministre Cédrico pour en discuter avec lui. On s'est pris un stop, il ne s'exprimera plus sur le sujet. Mais on a cherché à comprendre pourquoi ce projet fait si peur. On est allé poser la question à Martin Drago, juriste à la Quadrature du Net, une association qui milite pour les libertés individuelles en ligne. Toutes ces technologies qui se développent en France, de drones, capteurs sonores, vidéosurveillance intelligente, ce n'est pas de la science-fiction, c'est maintenant que ça se développe. Pour la Quadrature, il ne s'agit pas de savoir si cette technologie est plus efficace pour renforcer notre sécurité ou rendre notre vie plus pratique, mais de s'interroger sur le bien fondé de les diffuser partout dans l'espace public. Si je prends le règlement général sur la protection des données personnelles, encore une fois, il est adopté en Europe. En réaction à quoi ? En réaction aux révélations d'Edward Snowden, qui révèle qu'en fait, les GAFAM, Google, etc., partagent leurs données avec les services de sécurité américains. La réaction de l'Europe, ça a été quoi ? Ça a été de faire de son côté un géant de la surveillance publicitaire aussi ? Non, la réaction de l'Europe, c'est justement de faire le RGPD qui, si on l'appliquait bien, interdit tout principe de surveillance publicitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, si tout d'un coup la Chine se mettait à faire du clonage humain en disant « ça y est, la technologie est là et il y a un grand marché génial », est-ce que le réflexe de l'Union européenne, ça serait à nous de faire le clonage humain ? En fait, non, on sait très bien que non. Aujourd'hui, on sait qu'on a interdit ça. Et c'est ça la réponse à faire, c'est encore une fois l'interdiction. C'est hyper important de voir que toutes ces technologies d'analyse des images et des sons, il faut bien le comprendre aussi avec la multiplication des capteurs vidéo et des capteurs sonores. Il y aura désormais bientôt le son. Dans des boîtiers comme celui-ci, des micro-intelligents sont en cours d'installation. Aujourd'hui, avant, on avait des caméras fixes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de caméras mobiles, notamment les caméras piétons sur les policiers et les gendarmes qui ont été autorisées. Et puis, on a évidemment les drones. Il faut voir que toutes ces technologies d'analyse de l'image, il faut les prendre en compte avec cette multiplication de capteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, une ville est totalement surveillée. Si on ajoute à ça l'intelligence artificielle, ça donne une surveillance de masse. La reconnaissance faciale, ce n'est pas juste des caméras. C'est le logiciel derrière qui agit. Avec l'intelligence artificielle, le logiciel peut recouper différentes informations sur vous, stocker sur différents fichiers et les mettre en relation pour les associer à votre visage. Et c'est ça qui est nouveau et qui permet d'organiser la surveillance à une nouvelle échelle. L'enjeu, c'est donc l'accès aux fichiers. On a vu des exemples ces dernières semaines d'entreprises qui se sont créées leurs propres fichiers en se servant directement sur les réseaux sociaux, ce qui leur a permis d'éviter toute régulation. C'est un truc que sait faire depuis déjà un moment le moteur de recherche russe Yandex. Imaginez qu'un inconnu vous prenne en photo dans la rue et retrouve votre identité grâce à la reconnaissance faciale. Là, on commence à comprendre pourquoi c'est chaud cette technologie. On a aussi beaucoup entendu parler de la startup Clearview dernièrement. Elle a collecté plus de 3 milliards d'images sur les réseaux sociaux sans avoir aucune autorisation pour son service de reconnaissance faciale qu'elle vend à la police. Tout ça, c'est fait sans le consentement des utilisateurs. Et si son logiciel est capable de reconnaître les personnes, c'est grâce au travail réalisé par les utilisateurs qui se taquent sur les photos depuis des années. Bref, vous l'aurez compris, l'anonymat fera certainement bientôt partie de l'histoire ancienne. Essayons de comprendre comment ça marche. Ici, on est à la défense. Il y a plus de 500 000 personnes qui passent ici chaque jour et c'est ce lieu qui a été choisi pour mener les plus grands projets de surveillance en France. Elle va reconnaître des éléments très précis du visage. Ce qui rend distinctif pour une machine, c'est par exemple la distance entre nos deux yeux, le nez ou la bouche. Ce mapping de points permet de créer un avatar abstrait unique. C'est ce qui permettra de le comparer avec ce qui est disponible dans la machine, dans les bases de données. Les bases utilisées peuvent être des fichiers officiels, comme le fichier TAGE ou le fichier TESS. Mais elles peuvent également être issues des réseaux sociaux. C'est ce qu'a fait la startup Clearview. Ces programmes ne fournissent pas de vérité absolue, mais un pourcentage d'exactitude. En fait, plus le taux est élevé, plus on estime que l'identification d'une personne est avérée. Ces intelligences artificielles peuvent être entraînées à reconnaître des visages, mais elles peuvent également reconnaître une démarche par exemple. Au-delà du visage, on cherche à reconnaître un individu par tous les moyens possibles. En fait, quand ça s'est suivi en permanence, on va ajuster naturellement notre comportement. C'est l'histoire du gars qui chante sous la douche, mais qu'il ne ferait pas en public. Ça, c'est le panoptique, un modèle de prison imaginé par Jeremy Bentham en 1791. Ici, les cellules sont réparties autour d'un poste de surveillance centrale, dans lequel se trouve un gardien. La lumière entre du côté du prisonnier. Et le surveillant peut ainsi voir son ombre dans la cellule. Il sait si le détenu est présent ou non, ce qu'il fait ou ne fait pas. A l'inverse, le surveillant est invisible. Le prisonnier ignore donc s'il est surveillé ou non. L'essentiel, c'est qu'il se sente surveillé. Dans Surveiller et punir, le philosophe Michel Foucault y consacre tout un chapitre. Il explique que face à l'ordre rigide, le pouvoir évolue pour développer des normes souples, poussant les individus à l'autodiscipline. Il esquissait déjà les grandes lignes d'une société de surveillance et de contrôle qui va être rendue possible grâce à l'essor des nouvelles technologies. L'auteur Alain Damasio commente ainsi la situation actuelle. On troque une partie de notre liberté au nom d'une vie plus fluide. La technologie, ce n'est plus Big Brother, c'est Big Mother. Il s'agit d'un pouvoir maternant, couvant, qui anticipe et répond à nos besoins. L'imposition de la technologie se fait de manière assez douce. Donc effectivement, Damasio parle de Big Mother, cette espèce d'entité un peu maternante. Aujourd'hui, la question de notre propre désir à participer à ces dispositifs, à être des acteurs ou des agents plus ou moins consentants et plus ou moins éclairés me semble être une dimension assez importante. Du coup, on n'est pas du tout dans une imposition totalitaire de la technologie. Aujourd'hui, quand on nous parle de la biométrie en général, de la reconnaissance faciale en particulier, ou qu'on nous parle encore plus des réseaux sociaux, des applications à la mode, etc., on n'est pas du tout dans une imposition contrainte de la technologie. Au contraire, tout est fait pour rendre la technologie désirable, acceptable parfois, et nous faire participer à ce système-là. Face à son accélération dans toute l'Europe, la Commission européenne a même envisagé un temps de l'interdire. Cette info a été rapidement démentie, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle travaille aujourd'hui sur un projet de régulation. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a le colonel de gendarmerie nationale, qui nous dit que la reconnaissance faciale équivaut à un contrôle d'identité permanent et général, mais si on avait dit ça dans la France de 1920, c'était un scandale, c'était inaudible pour qui que ce soit. Parce qu'il faut se souvenir quand même que la biométrie, au siècle dernier, s'était réservée aux populations qui étaient considérées comme des populations dangereuses. Donc c'était les pauvres, qui étaient notamment obligés de justifier leur identité avec le livret ouvrier qui régulait leur déplacement. C'était les nomades et les vagabonds qui devaient se promener en permanence avec un carnet anthropométrique, où figurer leur taille, la distance entre les yeux, etc. En plus, on sent bien que ce type d'indications morphologiques trahissaient un certain racisme encapsulé dans le dispositif en lui-même. Et puis la dernière catégorie, c'était les criminels récidivistes, parce que quand Alphonse Bertillon invente les fiches anthropométriques à la fin du XIXe siècle, on invente en France la photographie judiciaire, avec la fameuse photo de face, la photo de profil, et puis une série de mesures, la distance entre les yeux, encore une fois la taille des pieds, etc., qui vont permettre de créer une base de données pour identifier les criminels récidivistes. Donc ça, c'est les trois catégories de populations qui sont historiquement surveillées, catégories auxquelles on peut ajouter les anciennes colonies, l'Indochine par exemple. On est passé donc en un siècle ou un siècle et demi de ces populations dangereuses sous contrôle à la reconnaissance faciale, qui n'est jamais que la mise en signal informatique des fiches anthropométriques de Bertillon, sauf qu'elle n'est plus réservée aux criminels récidivistes, ni même aux catégories de populations que j'ai énoncées, mais déployées sur la population générale. Aux États-Unis, plusieurs villes majeures l'ont déjà interdite, suite à des expérimentations qui ont démontré que la technologie était trop dangereuse. Tous les individus ne sont pas traités de la même façon par la technologie, et notamment les individus qui ont la peau noire par exemple, ou les femmes, sont plus discriminées par la technologie parce qu'elles sont moins bien reconnues. C'est-à-dire qu'une personne blanche va peut-être être reconnue dans 85-90% des cas, ce qui laisse quand même déjà une marge d'erreur assez importante. Et dans le même temps, une personne noire va peut-être être reconnue dans 60-65% des cas, ce qui laisse une marge d'erreur encore plus grande. Donc aujourd'hui, on a des populations qui en plus, historiquement quand même, par rapport à des dispositifs policiers, sont déjà plus discriminées, et la technologie va venir renforcer quelque part ces effets discriminatoires. Et certains pensent qu'il faut des sortes de « ad-bloqueurs » de la vraie vie si on veut pouvoir encore préserver notre anonymat dans leur âge. Lui, c'est Adam Harvey, il a imaginé des modèles de maquillage futuristes qui s'appliquent sur les visages pour ne pas être reconnus par les caméras. Son projet a fait des émules. À Londres, un collectif s'est créé et défile dans les rues pour dénoncer l'ultra présence des caméras de reconnaissance faciale. Et si le maquillage, c'est pas trop votre truc, les bijoux d'Evanoa pourraient être une solution. Elle les a pensés pour qu'ils soient portés comme des lunettes. Mais leur armature est constituée de points clés qui recouvrent le dessous des yeux et une partie du front pour empêcher toute tentative de reconnaissance faciale. Pendant l'état d'urgence, je me souviens, Manuel Valls disait « pas de juridisme, avançons ». Et quand il disait « pas de juridisme, avançons », c'était une manière de dire « bon, là, maintenant, il faut vraiment qu'on se dépêche parce qu'il y a la menace terroriste. Il faut absolument qu'on légifère très très rapidement, quitte à suspendre le droit ». Aujourd'hui, on est dans une forme d'état d'urgence technologique où, au prétexte que la menace terroriste est remplacée par la menace chinoise ou la menace américaine, qui sont en plus des menaces assez factices parce que ça ne nous empêche absolument pas de nous appuyer énormément sur les grandes plateformes américaines ou d'acheter du matériel chinois. Mais qu'au nom de cet état d'urgence technologique, il faudrait très très vite légiférer en faveur de la reconnaissance faciale ou il faudrait très très vite lancer des expérimentations parce que si on ne le fait pas, demain, on sera un nain technologique isolé au cœur de l'Europe. Autre solution pour vivre incognito dans ce futur cyberpunk ? Prendre le visage d'un autre. Oh purée ! Ça y est, c'est terminé. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Voilà, si elle vous a plu, on vous invite à la liker, la partager, la commenter. C'est comme ça qu'on grandira. Et on vous met dans le descriptif de la vidéo tout ce qui nous a servi de source pour que vous puissiez vous faire une idée encore plus précise sur le problème. Et surtout, maintenant, on aimerait avoir votre avis. Alors discutez-en en commentaire tous ensemble. Est-ce que la reconnaissance faciale peut être une bonne chose ? Ou est-ce qu'elle est tellement dangereuse qu'il faudrait l'interdire ? Voilà, on attend de pouvoir en débattre avec vous. Merci beaucoup. À plus. À bientôt.